Alors justement concernant vos confrères du visuel, il y a, on le repère sur internet, assez peu d'entreprises qui ont une telle visibilité en termes de design sonore, en revanche, enfin disons de design musical, en revanche en termes d'identité visuelle, il y a beaucoup d'agences, comme on le disait tout à l'heure, depuis les années 80, 90, et ça n'a fait que s'amplifier. Est-ce qu'il vous arrive avec ces Landor, ces Carré Noir et ces quelques autres structures de collaborer véritablement pour une même marque ou plutôt il y a chacun son temps avec la marque ou l'agence, la grande agence qui dirige tout ça, qui orchestre ? Il y a beaucoup de collaborations, mais il y a une tendance de fond. On a la chance depuis pratiquement 21 ans, donc j'ai créé 6e son, d'avoir mené des collaborations avec les plus grandes agences en France, en Europe, aux Etats-Unis, des agences de branding, certaines que vous avez citées, et à titre personnel, c'est toujours très enrichissant. On apprend des choses, on vit des expériences différentes. Il y a un œil, il y a une oreille. Bon, cette collaboration, pour moi, elle est source de beaucoup d'enrichissement. Mais je pense que ces collaborations, elles vont se multiplier pour une raison simple. Et c'est la tendance de fond. Avant, vous avez utilisé l'expression « la grande agence », il y avait la grande agence. Aujourd'hui, nos clients évoluent dans leur pratique de la marque en se disant que face à un enjeu concurrentiel de plus en plus fort, il faut aller chercher la meilleure expertise et qu'il n'y a pas d'expert qui soit le meilleur dans tous les domaines. Donc on voit que nos clients, eux, changent un peu de façon d'aborder leur travail de communicant et qu'ils deviennent à la fois des instigateurs, mais aussi, il y a un côté un peu catalyste. Ils mettent en relation des gens qui pensent être les meilleurs dans leur domaine pour qu'ensemble, finalement, ils portent la marque à un niveau plus élevé. Le job d'un client, de plus en plus, est un job de coordination, de créateur de valeur dans ces éléments de collaboration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la collaboration avec d'autres agences, je parle vraiment de collaboration, va devenir la norme. C'est pas de la sous-traitance. On sait bien et on l'a vécu quelques rares fois depuis. D'ailleurs, on le refuse très clairement. À partir du moment où vous êtes sous-traitant d'une agence, les enjeux ne sont pas ce qu'ils devraient être. C'est-à-dire que ce n'est plus une logique de création de valeur et de synergie. Il y en a toujours un qui essaie d'être au service de l'autre. C'est pas l'enjeu. On est tous là pour être au service en réalité de la marque. Donc, moi, je prends la dernière expérience qu'on a eue pour un très grand groupe italien qui s'appelle Enel et la collaboration qu'on a eue avec Wolfolins, qui est une grande agence américano-britannique. Formidable. On a une collaboration actuellement sur un dossier avec Dragon Rouge. Formidable. On a aux États-Unis avec une agence, avec Ogilvy à Chicago, où on a eu à la fois des gens extrêmement professionnels et qui ont accepté de dire cette phrase très simple au début. Nous, on n'a pas votre expertise. On attend de vous que vous nous en apportiez un maximum. Jamais ils nous ont dit « Attendez, là, vous êtes dans ce petit coin-là, vous êtes gentil, vous ne sortez pas ». Ce qui pouvait se passer il y a 10-15 ans. Je pense que l'avenir de la communication, c'est pas les très gros qui savent tout faire parce qu'en réalité, personne ne sait tout faire. On est dans un contexte économique plus tendu. Les marques veulent un retour sur investissement. Mais derrière ce retour sur investissement, elles veulent en avoir pour finalement le bon argent. D'ailleurs, le mot « branding » est apparu dans la com' aussi pour essayer d'expliquer que ce qui était intéressant, c'était d'accompagner globalement une marque et pas par petites touches. Mais c'est aussi le fait de montrer que le « branding », c'est un des métiers de la communication. Une agence de communication n'est pas forcément une agence de « branding ». Et je pense que demain, au grand dame de certains, le « branding » sera à la fois à l'initiative de beaucoup de choses et en coordination de beaucoup de métiers. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'aspect universel du son, de la musique, quant à l'image, on pourrait dire quant à la peinture, du reste, dans l'histoire de l'art. Je voudrais qu'on évoque aussi la question de la mémoire sonore, visuelle. On discutait tout à l'heure et j'évoquais le fait qu'on dit souvent « Ah, j'ai cet air dans la tête, je ne peux pas m'en séparer. » Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, j'ai cette image dans la tête, je ne peux pas m'en séparer. » Comme s'il y avait, on avait un rapport à la mémoire des sons et des images qui était différent. Alors, on a beaucoup progressé grâce aux neurosciences sur la compréhension de la musique. Pour faire court, parce qu'on peut faire des heures, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a pensé pendant longtemps qu'il n'y a qu'un des hémisphères qui bossait quand on était soumis à la musique. En fait, on se rend compte que la musique est sûrement un des stimuli qui va, dans sa capacité à mobiliser le cerveau, aller le plus loin et de façon la plus vaste. Il y a deux types de recherches, et je ne devrais pas rentrer dans le détail. Moi, à titre personnel, ça m'intéresse parce que, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on est des créateurs d'influence, il faut comprendre comment en réalité ça marche. Mais il ne s'agit pas simplement de la mémoire, il s'agit de la capacité des fonctions auditives à mobiliser très largement le cerveau. Finalement, c'est un peu comme un muscle qu'on fait travailler. Plus on fait travailler largement, plus sa capacité de muscle est démultipliée. Donc oui, c'est vrai, la musique a une capacité cérébrale qui est extrêmement, extrêmement forte. Moi, j'utilise souvent la vision un peu darwinienne, même si je ne suis pas sûr qu'elle soit juste. Mais il y a une intuition chez Darwin qui dit que, finalement, les gars qui font de la musique, il le dit un peu comme ça, c'est les gars qui ne sont pas forcément très beaux, pas forcément très forts. Mais pour s'en sortir, ils ont une arme terrible. Et cette arme, c'est la musique. C'est une arme qui a une capacité d'influence sur le cerveau énorme. C'est une arme de séduction énorme, 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 inégalée. Finalement, vous savez, Darwin a la sélection naturelle des espèces. La musique, je ne sais pas celle-là. C'est une autre sélection, celle du petit gars, pas très beau, plus sux que les autres. Et lui, il va être musicien. Darwin avait cette intuition-là. Oui, la musique a une puissance d'influence sur notre cerveau qui dépasse de loin nos seules capacités physiques. Vous citez Darwin. On pourrait aussi citer Baudelaire avec un poème sur la question des correspondances. Qu'est-ce que vous pensez des possibles correspondances entre des sons, des images, des couleurs, par exemple ? Vous avez, je ne sais pas, Éric Satie qui fait musique d'ameublement en expliquant. La musique, c'est, de mon point de vue, alors il y a un énorme débat qui existe depuis la Grèce antique sur la musique est-elle un langage ? Bon. À moins de faire une discussion qui nous amènera à l'âge de la retraite, vous et moi, si on fait plus court, il y a des traits communs avec le langage. Alors, quand on parle de langage, on peut parler de traduction. Moi, je crois qu'il y a une part de juste. Il y a des choses qui sont tout à fait évidentes et qui relèvent de la fonction de la musique. Il y a des sons qui ont un impact sur votre comportement tout à fait évident. Quand vous entendez une, je ne sais pas, une sirène, dans n'importe quel pays, vous savez quelle va être votre réaction. Quand vous entendez une mouche, vous n'avez pas de loin de vous tourner pour savoir qu'il y a une mouche. Il y a une mouche. Il y a aussi le bruit d'un cœur. Il y a tout un vocabulaire sonore qui, étant explicite et très universel, peut nous amener à parler de correspondance. Tout le monde sait ce qui est le lent et ce qui est le rapide en matière de son. Tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'une fréquence aiguë et ce que c'est qu'une fréquence grave. Demain, je vous fais sentir un parfum. On aura du mal à trouver le même vocabulaire. En matière de perception graphique, c'est un peu entre les deux. Là encore, sans entrer dans un débat philosophique, mais c'est une chance. C'est vrai qu'il y a des éléments de correspondance. Après, ce n'est pas une science exacte. Et heureusement, si c'était une science exacte, on s'exprimait tous de la même façon. Ce n'est pas le cas. On n'a pas la même voix. Et peut-être une façon de parler, la façon dont vous porterez votre voix avec votre son et votre timbre, sera différente de la mienne. Parce qu'on met dans notre voix, dans nos intérimations, quelque chose qui ne porte pas simplement de la fonction, mais qui porte de l'émotion. Et l'émotion qui est la vôtre, la mienne, est différente. Et pour aller plus loin encore, j'ai envie de parler des bruits. On peut imaginer que les marques ont aussi des registres de bruit. Vous évoquiez tout à l'heure la question de la portière de voiture, qui selon sa puissance, sa force ou sa localisation en Europe va avoir des sons qui seront différents. Et ça, c'est extrêmement travaillé. Est-ce qu'il arrive aussi que ça fasse partie de vos influences en termes de composition musicale, de design musical, que de vous imprégner des sons qui sont ceux du produit de la marque, par exemple ? Tout ce qui appartient au patrimoine sonore, musical de marque, vous nous intéressez. Je me souviens, il y a quelques années, on travaillait pour une marque irlandaise qui produisait des sacs à papier. Et moi, j'aime beaucoup l'industrie, donc j'ai demandé à visiter des usines. Et puis, il y a un bruit, je me balade. Il y a un bruit, je me dis, je ne connais pas ce bruit-là, c'est quoi ? Je me rapproche et on me dit, voilà, ça c'est un des savoir-faire de notre maison, la botomisation des sacs. Comment sur un sac papier, vous faites un fond de sac ? Et comment ça tient ? Parce que c'est jamais que du papier. Eh bien, il y a une technique, et cette technique, elle génère un son. Et je me suis fait expliquer comment ils étaient arrivés à cette technique-là. Ce son-là, il était identitaire pour cette marque-là. Eh bien, il s'est retrouvé dans l'identité musicale de la marque. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, parce qu'à l'inverse, il ne faut pas être... Si vous êtes premier degré, tout le monde peut l'être, et votre capacité à vous distinguer devient beaucoup plus mince. Il faut savoir traiter les choses. Une bruit de portière, en réalité, ça n'existe pas. Il y a autant de bruit de portière qu'il y a de combinaisons de matière. Mais l'enjeu n'est pas d'être victime de la matière. L'enjeu, c'est de porter un message. Quel est le bruit qui va porter le message que la marque souhaite pour l'expérience qu'elle souhaite ? Et on se rend compte très vite que ce ne sont pas des sons, entre guillemets, spontanés. Ce sont des sons travaillés. Donc la frontière, parfois, est floue. Elle devient très claire quand on se dit est-ce que c'est le son que je veux ? Est-ce que c'est le bruit que je veux ? Ce n'est pas le bruit que je veux, il faut le travailler.